Générique 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 Nouvel an 2023, c'est à Solenzo, dans la province des Banois, que le président du Faso s'est adressé au Bukinabé. Un signe qui prouve, selon lui, de la reconquête totale de Solenzo, longtemps occupé par les groupes armés. Il appelle au soutien de l'armée, à la solidarité de tous les Bukinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Son message à suivre dans un instant. Et puis pour l'année 2023, toujours, le président du mouvement sunnite El Hadj Umarou Zungrana prend désormais l'RN de la Fédération des associations islamiques du Bukina FIB. La passation de charges est intervenue en présence de plusieurs grandes figures de la communauté musulmane du Bukina. On voit cela dans un instant. Et puis hors de chez nous, la République d'Haïti a célébré ses 219 ans hier, 1er janvier 2023. Ce jour a apporté à l'île son indépendance par rapport à la France. On en parle bientôt. C'était le titre de votre édition, on va dire Savane Midi, 1er Savane Midi pour ce qui est de l'an 2023. Au passage, nous vous souhaitons les vœux, les meilleurs. Santé, succès, prospérité, beaucoup de grâce pour particulièrement notre cher pays en quête de paix et de sécurité. Et pour débuter cette édition, je vous le confie en titre. C'est à Solenzo, chef-lieu de la province de Banwa, dans la région de la boucle du Mouhoun, que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé au Bukinabé. Les efforts sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, les familles des combattants, la gouvernance ont eu lieu. On va dire qu'on place particulièrement dans son message que je vous invite à suivre à travers cet extrait, pris bien sûr sur la chaîne nationale, la RTB TV. C'est le lieu donc pour moi de venir saluer la bravoure de ces hommes qui ont mené ces opérations afin de reconquérir cette ville. La reconquête est bien certes, mais la consolidation est celle qui va commencer maintenant. Donc c'était le lieu pour moi de venir les saluer et à travers eux, saluer donc tous ces combattants qui sont engagés sur tous les territoires burkinabés. Fortes armées nationales, forte sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la patrie. Et je n'oublierai pas les plus grands combattants qui sont les maires et les épouses de ces hommes qui sont sur le terrain. Je dirais donc à tous les combattants de ce pays que le courage ils l'auront là où ils sont implantés. Partout, tous les villages où ils passeront, ils peuvent regarder dans les yeux de ces enfants qui les bénissent. Ces bénédictions sont pour eux une source intarissable de courage qu'ils doivent chercher pour pouvoir continuer la lutte. Parce que ces populations, leur seul espoir de vie, ce sont ces combattants. Et donc c'est pour moi le lieu de les dire, de ne jamais baisser le bras. La réorganisation de l'armée a commencé depuis quelques temps. Et nous sommes dans une phase de changement de tactique. Je dirais de tactique, pas de stratégie pour l'instant. La tactique d'abord doit changer sur le terrain. Et la stratégie, le changement global de l'organisation de l'armée, nous parlerons de changement stratégique dans les jours à venir. Mais déjà dans la mentalité des combattants, la tactique a déjà changé. Un témoin de ça, il a les victoires sur le terrain. Et ça leur donne donc du moral. Ça leur prouve qu'ils sont au-dessus, ils sont capables. Et voilà pourquoi j'ai tenu à venir leur dire en face et les amener à comprendre cet état de fait et à redoubler encore plus d'efforts. L'équipement et la logistique militaire qui peinaient, nous avons donc depuis un certain temps commencé un processus d'équipement. Et c'est le lieu pour moi donc de dire merci à certains pays voisins qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à acquérir un certain nombre de moyens aériens et terrestres. Encore merci à tous pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso et à tous les partenaires du Burkina Faso. Et nous restons toujours dans le même registre. On s'intéresse à présent au réveillon pour ce qui est de la capitale Ouagadougou. Comment, on va dire, certains Ouagalais ont fait leur entrée en 2023. Comment ces Ouagalais ont passé particulièrement la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Nous avons sillonné quelques artères, on va dire, du centre de la capitale et quelques quartiers périphériques pour faire le constat. Et bien, voilà ce que a découvert Abdoulaye Kinda. Cette année, le réveillon se fait autrement. A 23h, les rues de la capitale sont pour la plupart désertes. Le rond-point des cinéastes, autrefois site de concert de la mairie, est calme. Les feux d'artifice de la mairie qui éblonissaient la place de la nation ne sont plus au programme depuis que le terrorisme est passé par là. De la mairie au rond-point des Nations Unies, il n'y a aucune moindre ambiance. Le seul signe de la fête est perceptible dans la zone du rond-point des Nations Unies. Là, il y a un attroupement. Pas moins de 100 jeunes dont le porte-parole Franck Ramde parle de mobilisation pour la sûreté de l'État. Moi, je pense que chaque jour est un jour de fête, c'est à la santé et que le pays est sur le bon marché. Nous parlons d'être en 1 décembre, 7, on dit que c'est la fête de fin d'année. Mais nous, on est là calés. On est là seulement pour fêter avec nos intérêts qui sont ici. Parce que c'est une fête aussi que nous avons organisée ici. Nous allons veiller ce qu'on matin. Il y a toute personne qui va tenter sur le marre là. Quant à ce veilleur de nuit, Eloise Sawadgo que nous avons rencontré, sa fête de Nouvel An commence le 1er janvier après sa descente de service. Nous nous sommes préparés pour la fête, mais ça sera bien entendu après notre descente le matin. Lorsque la famille reviendra de la messe, nous fêterons ensemble. Je vous présente mes voeux de santé et de longévité. Je vous présente mes voeux de santé et de longévité. Je vous présente mes voeux de santé et je vous présente mes voeux de santé. Ici, au rond-point de la jeunesse de Tampoui, il est minu moins simple. Pour Tissa St-Pouré, l'accueil de la nouvelle année devrait se faire sobrement avec une pensée pour nos frères au front. À minuit, les gens vont se signaler et vont lever leur verre. Il est seulement pour se souhaiter une heureuse fin d'année et puis ensuite de suite. Parce que si on dit qu'on va célébrer, bon, c'est pas bon. Parce que pourquoi ? Nos frères qui sont au front, ils sont là pour lutter pour le pays. Et nous, on est à Ouaga pour célébrer. Donc, comme ça, on nous trouve que nous, on n'aime pas l'ourette. Mais si nous, on lève nos verres seulement, de haut à haut, on se souhaite bonne année un peu un peu seulement. On trouve que c'est bon. Nos frères qui sont au front, eux aussi vont savoir que ces frères aussi qui sont à Ouagadougou, eux n'ont pas le cœur pour fêter. Ils sont tous derrière, eux, pour les encourager à bien combattre, à sauver notre pays. Pour les plus jeunes, le message est le même. Ils sont d'accord pour ne pas utiliser les pétards. Comme le pays est en souffrance, on ne peut pas fêter comme ça. Et si on s'amuse à exploser des pétards, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Ils se lèvent le matin, mais pour trouver un mari, c'est difficile. Donc, cette année-là, on ne peut pas fêter comme ça. Vous êtes sortis, est-ce que vous sentez la fête ? Non, on ne sent rien. Nous, on est sortis pour se balader comme ça. Un truc comme ça. Le rond-point de la jeunesse de Tempuy est également vide. Le point positif à signaler durant notre trajet, c'est le constat des zéro accident. Est-ce à cause du manque du carburant ? Ou une prise de conscience des usagers de la route ? Ou une bénédiction divine au pays des hommes intègres ? Et puis, un autre constat, ce 31 décembre 2022, c'est le ralentissement des activités commerciales du fait de la perturbation liée à la distribution de carburant. Le constat, c'est le désemparement, on va dire, des commerçants. Les marchés et les salons de coiffure, autrefois bondés à la période des fêtes de fin d'année, sont quasiment vides. À Ouaga, en particulier, de nombreux citoyens se sont regroupés dans les stations de distribution de carburant. Le constat, on le fait avec Fatih Sankara. C'est un 31 décembre, pas comme les autres, dans la capitale Burkinabé. Dans les rues de Ouagadougou, la circulation est décongestionnée. Le fait marquant, ce sont les regroupements dans les stations-services. Il faut passer des heures pour se procurer le sésame précieux qu'est le carburant. Cette perturbation sur la disponibilité du carburant n'est pas sans conséquence sur les activités commerciales. Dans les marchés, ce n'est pas l'affluence des grands jours, comme à chaque 31 décembre. C'est le manque de carburant qui engendre cette situation au grand désarroi des commerçants. Le manque de carburant a impacté sur le marché parce que la population ne peut plus s'effectuer normalement comme il se doit. Parce que dans les jours antérieurs, à partir du sujet 30, le marché est bourré de personnes. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus venir à temps. Donc ça a très impacté sur le marché aujourd'hui. On marche comme on veut dans le marché. Sinon, 1h31, il y a l'influence partout. On ne peut même pas poser le pied. Et les gens, même bon, sont débordés. Mais hélas, ils sont assis, pas de clientèle. Les condiments, c'était pareil, c'est toujours pareil. C'est comme ça. On ne peut rien acheter. On ne peut rien. C'est la situation qui est ainsi. Et on pense que par la grâce de Dieu, on y est arrivé. Il n'y a pas que les marchés EIA qui sont affectés. Les salons de coiffure payent également un lourd tribut. A l'Institut Adis Design à Wemtenga, la clientèle est timide. C'est l'Institut Adis Design. Nous faisons la coiffure, le make-up, les pots aux ongles, le pédicule, le manucule, tout ce qui a trait à la beauté féminine. Ou du moins, c'est mixe, parce qu'on est mixe. La situation du pays ne joue pas à notre faveur. Et en plus aussi, le manque de carburant. Le manque de carburant aussi. Beaucoup de clients veulent venir, nous écrivent qu'elles veulent venir, mais non pas de carburant. Surtout celles qui habitent très loin. Et les livreurs aussi se font rares. Parce qu'ils sont en manque de carburant, donc ça fait que c'est un peu compliqué. On avait beaucoup de monde, il y avait de l'affluence. C'était, après moi, après elle, c'est moi, après elle, c'est moi. Mais aujourd'hui là, c'est un peu moumou, mais bon, on croise les lois. Le manque de Super 91 a également augmenté la surenchère de certains produits, vu que les Ouagalais sont obligés de payer par endroit le litre d'essence à 3000 francs CFA. Les livreurs ne disent pas le contraire. Eux, dans les activités, ont pris un coup, à l'image du pays, depuis qu'il est confronté à la crise terroriste. Et oui, Fatih Sankara, on pourrait le dire, pour ce qui est de la situation liée à la distribution du carburant, c'est toujours le statu quo, ce malgré, on va dire, l'information donnée par la société spécialisée dans la distribution des hydrocarbures au Burkina Faso, la Sonabi. On espère que la situation se déclintera d'ici là. Et pour poursuivre, du côté de la région de l'Est, précisément à Fadan-Gourmand, Couvre-feu oblige le nouvel an s'est fêté dans les domiciles entre amis ou en famille. C'est pourquoi les maîtres-voeux sont la sécurité et la paix. C'est ce qui ressort comme message des réactions d'habitants de Fadan qu'a pu recueillir Moussanyoli, notre correspondant de Savane Média Est. Je me gêne beaucoup de ne pas pouvoir, avec le coup de feu, de ne pas pouvoir nous enjaillir jusqu'à l'aube. Avec l'insécurité, nous savons tous que c'est à cause de l'insécurité que le coup de feu a été instauré. Et donc, ça nous peine vraiment de ne pas pouvoir s'enjaillir jusqu'à l'aube, de ne pas pouvoir fêter. Comme depuis la nuit de temps, nous savons que le 31 décembre, c'est une fête qui se fête jusqu'à l'aube. Donc, avec l'insécurité, on a vu que, voilà, on n'arrive plus à baie, donc ça nous peine vraiment. Est-ce que c'est un peu inférieur à la fois de ce projet-là ? Bon, et nos vœux pour cette nouvelle année, on demande d'abord la paix pour notre beau pays, le Burkina Faso, et pour toute l'Afrique entière. Bon, par rapport au conflit, je pense que la première des choses, c'est pour notre sécurité qui est là. Et puis aussi, avec la situation du pays, je pense que chacun doit rester chez lui, surtout qu'il n'y a pas de problème. On attend que nous nous sommes, qu'on va rentrer, voilà. Et bon, nos vœux, les meilleurs, d'abord la paix, on souhaite que la paix revienne au pays. On souhaite longue vie à notre président Ibrahim Traoré, afin qu'il puisse bien gouverner notre pays, avec les idées qu'il a, en tout cas, ça nous motive, et ça nous mobilise à le suivre jusqu'au bout. Avec la sécurité, le court-feu, on est obligé, vous voyez, de rester dans la cour, afin de fêter le premier oubain. Ouais, en fin de fêter le premier, mais on n'oublie pas nos forces de défense et de sécurité, je parle bien des FDS, parce que, ouais, ça, eux, il n'y aurait pas vraiment... Bon, la quiétude, d'une autre façon, et puis on les remercie beaucoup. On passera à eux chaque jour, mi-t-jou. Merci beaucoup. Bon, ma vie, la meilleure, c'est... Bon, c'est tout, beaucoup d'arriens, beaucoup de succès, santé, et surtout, très, surtout, ce qui est très important, la paix au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, et parlant toujours de la nouvelle année 2023, votre chaîne Savane Média, le groupe Savane Média, une pensée à votre endroit en tant que téléspectateur. Cela a été formulé à travers le discours du directeur général de Savane Média, Charles May Abissi, dont je vous demande de suivre à travers cet extrait. Chers auditeurs et téléspectateurs de Savane Média, Après une année encore plus difficile que les précédentes, nous abordons l'année 2023, qui commence avec une très grande espérance dans la foi qui nous porte chacune et chacun. Nous sommes confiants que cette année verra se dissoudre tous les facteurs qui sont à l'origine de ces situations critiques qui plombent notre ambition de vous servir au niveau de vos légitimes attentes. Nos regards se tournent vers l'éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés jusqu'ici, afin que nous puissions retrouver cette année porteuse, nous l'espérons fortement, de conditions et d'un environnement propice à l'exercice serein de nos activités. Au nom de la direction et du personnel, je voudrais vous traduire toute notre reconnaissance pour votre soutien indéfectible et votre confiance chaque jour renouvelée. Sachez que ce sont vos prières, votre soutien et vos encouragements qui nous font tenir face aux diverses épreuves que nous subissons. Que Dieu vous le rende au centuple. Grâce à vous, Savane TV renforce de jour en jour son ancrage en suivant les traces de la radio. Nos productions sont de plus en plus nombreuses et conformes à vos attentes, à vos valeurs et à la vision que nous avons d'une télé qui s'est fixée pour objectif d'être le véritable miroir du Faso. Que l'occasion me soit donnée de saluer les annonceurs et les partenaires qui ont compris la portée et l'impact de notre engagement ainsi que les sacrifices qu'ils impliquent et qui essaient de maintenir tant bien que mal leurs contrats. Que l'éternel, Dieu tout puissant, fasse croître leurs activités de manière exceptionnelle en ouvrant en 2023 une nouvelle ère de stabilité, de paix, de sécurité propice aux affaires. Tout autre actualité, mesdames et messieurs, pour la suite de cette édition du Savane Midi. Eladja Umaru Zungrana, président du mouvement sunnite, prend les rênes désormais pour ce qui est de l'année 2023 de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Eh bien, il remplace Eladja Moussa Kouanda, président de la communauté musulmane du Burkina. La passation de charges a eu lieu le 31 décembre dernier à Ouagadougou et c'était sous l'attention d'Abdoulaye Kinda. Remise du Coran par le porte-parole du collège des Oulémans, remise des textes par le secrétariat exécutif national et sientu de l'acte de passation ont été les actes marquants de la cérémonie de passation de charges entre Eladja Moussa Kouanda et Eladja Umaru Zungrana, le nouveau président de la FAIB. Le nouveau président invite l'ensemble des associations à l'accompagner dans sa mission. Je demande à chacun vraiment de me faire doigt pour que je puisse en tout cas assumer cette grande responsabilité. À l'ensemble des fêtières, des coordinations régionaux, vraiment de nous transmettre l'information, communiquer, au cas s'il y a quelque chose, vraiment, de nous donner l'information au base pour qu'on puisse faire le travail. Il y a à peu près 300 et quelques associations qui sont affiliées aussi à la fêtière. Bon, même eux aussi, nous allons les demander s'il y a quelque chose, de venir à la base, de contacter notre fêtière. Le président sortant, Elas Moussa Kouanda, a invité le peuple burkinabé à soutenir la transition pour une sortie de crise. Le seul bilan que je retiens ce matin qui me fait réjouir, c'est l'unité de musulmans aux Odis. Que tous les juridements se sont retrouvés ici, ça, c'est un bilan positif pour notre bureau. La présidente, c'est une tournante. L'année 2022, c'était le président de la communauté musulmane qui devait assurer ces 12 mois. C'est ce qu'on a fait ensemble, avec l'appui même de celui qui vient de prendre, que je ne manque pas à dire toujours merci. Et l'année à venir, c'est lui qui va conduire encore ensemble avec nous tous pour qu'on puisse réviser tous l'islam de aucune façon. Surtout dans ces périodes où notre pays a besoin de la prière, nous sommes un fêtière religieux. Notre premier devoir, c'est de prier pour la paix et souhaiter que notre pays aille dans la bonne direction, que la transition, ça serve normalement, que le pays se retrouve et tout ce qu'on entraîne sous-vient actuellement là, c'est le seul Dieu qui peut nous aider à quitter dans ça. La présidence tournante de la FAIB se fait entre les grandes associations, communautés musulmanes, mouvements sinuites, et Tihad Islami et Tigania. Le Cerfi s'occupe du secrétariat exécutif. Et pour la suite de votre journal, on parle à présent mode. Et on s'intéresse à la sixième édition du Salon international du prêt-à-porter africain Sipao qui a refermé ses portes. C'est un grand défilé de mode qui a marqué l'apothéose de cet événement dédié à la promotion de l'art vestimentaire africain. Un défilé qui a permis à plusieurs acteurs et créateurs de charmer, on va dire, le public venu assister. Eh bien, on voit cela avec Claire Zungrana et Fatih Sankara. À ce grand défilé de clôture du Sipao 2022, plus d'une dizaine de créateurs se sont succédés sur la scène. Ces créateurs et stylistes, avec des différents messages au dos des tenues, ont charmé le public présent. Des messages transportés dans l'art vestimentaire comme la paix et l'union. C'est le cas de la créatrice de Ralph et Chorne et de l'association des jeunes créateurs du Burkina. Ma collection, c'est Ensemble, on ira loin. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est pour dire que c'est nous les Burkinabés d'abord qui sommes nous-mêmes d'abord les acteurs de ce mal-là. Nous devons purifier nos cœurs, arrêter vraiment nos différents. Actuellement, on a besoin de tous les Burkinabés, que tu sois petit, grand, vieux, bébé, c'est ensemble que nous irons loin. Le Sipao a été très, très bénéfique. Pendant 14 jours, ici, nous avons vraiment, nous avons vendu, nous avons aussi rencontré pas mal de gens, nous avons eu des commandes. Vraiment, que Dieu bénisse le Sipao, parce qu'actuellement, le Sipao est un salon incontournable. On a présenté la collection ce soir. L'association est créée juste pour faire du faceau d'Ampani. Maintenant, cette collection, on l'a dédiée au pays des hommes intègres. La collection est nommée La Paix. Je suis satisfaite parce que j'ai fait un peu de vente. C'est les 72 heures qui ont un peu bouleversé, mais on comprend, comme il y a eu le problème de carburant. En tout cas, au Sipao, si tu fais des bons produits, ça se vend. Il n'y a pas que les créateurs et les stylistes qui sont satisfaits du 6e salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. Le promoteur se réjouit également. Le Sipao gagne en maturité chaque année. Vous avez constaté vous-même que les Burkinabés des Africains ont commencé à s'habiller africains, à s'habiller par les tenues faites par les créateurs africains. Donc ça, c'est un plaisir. Vous allez constater que le site est animé, il y a du monde à la culture. Vous avez constaté comment les gens ont apprécié les tenues des créateurs. C'est là que vous avez dit que les créateurs africains, Burkinabés africains, font beaucoup d'efforts dans la créativité et que les consommateurs pouvaient satisfaire les consommateurs. À la première édition, il y avait au moins une vingtaine, trentaine de créateurs qui ont participé au Sipao. Et au fil du temps, la deuxième édition, la troisième édition, aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de créateurs qui sont venus de partout, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de partout. Donc nous pouvons dire que le Sipao c'est un salon qui a des retombées positives pour le continent africain. Des attestations de reconnaissance et de participation ont été décernées à l'occasion du grand défilé. Le rendez-vous est pris en 2023 pour la septième édition du Sipao. Et actualité hors de chez nous à présent. Mesdames et messieurs, il y a 219 ans que Haïti s'est débarrassée de la dépendance de la France pour devenir la première république noire avec à sa tête Jean-Jacques Dessaline. En 1804, l'ancienne colonie française devient le premier état noir des temps modernes et le deuxième état indépendant des Amériques après bien entendu les Etats-Unis. Le premier ministre Ariel Henry a prononcé un discours de circonstance au cœur de la capitale Port-au-Prince. Il promet comme l'an dernier la tenue prochaine d'élection. La fête nationale d'Haïti s'est tenue dans un climat peu festif. Un an et demi après l'assassinat du président Jouvenel Moïse, le pays est confronté actuellement à l'insécurité liée aux exactions des gangs qui endeuillent quotidiennement les familles haïtiennes. Le régime en place qui a signé un nouvel accord le 21 décembre dernier est toujours en attente d'une intervention militaire sollicitée depuis le 6 octobre 2022. Les Etats-Unis d'Amérique pays alliés à travers la voix de son secrétaire d'État américain Anthony Blinken promet renforcer son soutien à Haïti pour établir la sécurité et l'État de droit. Même démarche pour le Canada à travers la voix de son premier ministre Justin Trudeau. Parlez de Haïti que prend fin ce Savane midi. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous suivre. Très bonne suite en compagnie de programme de votre chaîne Savane TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada